Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Younes et de Myriam qui va arriver juste après. Vidéo très particulière, c'est une vidéo qui nous tient à cœur. Je pense que c'est l'une des meilleures vidéos qu'on va faire sur notre chaîne YouTube. Comme vous le savez, depuis qu'on a commencé YouTube, on partage pratiquement tout avec vous. On partage notre train de vie, notre religion, tout, etc. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre à la miniature, on va faire quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. On va faire une Romara, on va vous emmener avec nous. Voyage à la Mecque, Inch'Allah. Donc c'est parti, d'abord on va commencer par faire les valises. Je prends tout ça comme nourriture. Et ouais les gars, pourquoi je prends tout ça ? Parce que moi en fait, j'ai une maladie à l'estomac, j'ai un problème d'estomac. Je ne peux pas manger toute la nourriture que je veux. J'ai une alimentation très spécifique. Donc je prends ça. Ça ne se fait pas de rigoler, ceux qui vont dire que tu as une alimentation spécifique et que tu prends des Kinder et des Pim's. Kinoa, Kinoa, ouais mais c'est ce que je disais. Non, non, je dis juste ceux qui vont rigoler. Je leur dis juste ceux qui vont rigoler, ça ne se fait pas. En tout cas, la famille, on va prendre ça. Ensuite, ce n'est pas fini, on va prendre des affaires. Et en ce qui concerne les affaires, regardez. Moi personnellement, je fais partie des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les gels là-bas. Tu as vu les gels là-bas ? C'est super beau et tout, mais je ne suis pas trop à l'aise. Donc moi, je vais privilégier les pantalons. J'ai pris des pantalons de type comme ça. Franchement, c'est des pantalons super à l'aise. On est pris 3 ou 4. On finit de faire la valise. Il y a aussi celle de Myriam à faire et on se retrouve à l'aéroport. On arrive à l'aéroport avec Myriam. Du coup, Myriam, tu le sens comment le voyage là ? T'es fatigué. T'es fatigué, franchement, ça va être un long vol. Nous, on n'a pas pris d'escale. Normalement, les gens prennent des escales. On n'a pas pris d'escale. C'est-à-dire qu'on est à 6 heures de vol. 6 heures de vol, ouais. 6 heures de vol. Et franchement, moi, je suis content de voyager à 15 heures. Imagine, on aurait fait 6 heures de vol la nuit. Ça aurait été un truc plus haut. Donc là, on est posé là où il y a tous les gens. Regardez, hop. Et après, dès qu'ils nous appellent, bah... Vous savez, je vous dis un truc. À l'aéroport, n'achetez rien parce que c'est cher. On est dans l'avion, franchement, je suis choqué. Le Qatar, ils ont fait des avions incroyable. Regardez mes jambes. J'ai des pulls, j'ai des longues jambes de haut. Et regardez, je suis bien. La puce, je suis toujours comme ça. Et sur les écrans, regardez, on a tous un écran comme ça. Et là, on a mis la vidéo. Il t'apprend comment mettre. Sinon, t'as des films. Toi, tu regardes un film ? Moi, je regarde un petit salvé. On a des jeux. Franchement, l'avion, il est balaisant. Incroyable. On est bien arrivés. Ça y est, enfin, on est arrivés hier soir. Super tard. C'est une dingue. Enlève-le, d'ailleurs. Non, je ne peux pas l'enlever. Je suis désolé, c'est vraiment pas possible. Je vais vous montrer la chambre avant de j'aller. Et ensuite, le vif du sujet, la famille. Vas-y, donne-moi le téléphone, parce que lui, il est fatigué. Enlève-le, enlève le bonnet d'abord. Je ne peux pas enlever le bonnet, Yassine. Yassine, il est explosé. D'ailleurs, toi aussi, tes cheveux, ils ont raccourci. Oui, mes cheveux, ils ont raccourci. Je vais vous montrer un peu pour ceux qui se disent « Ouais, est-ce que l'Arabie Saoudite, c'est des hôtels flingués et tout ? » Donc là, tu as la porte. Là, tu as un grand miroir. Ici, on a une porte, mais en mode, elle est fermée. Je ne sais pas, il y a quoi. Impossible de j'y aller. Là, on a des armoires. Regardez ce qu'il y a dans les armoires. Ils te mettent ça. On fait repasser pour repasser ici, vous avez vu. Après, là, tu as un autre placard. Ils mettent le coffre fort. On a mis vite fait des affaires, vu qu'on reste que 4 jours. Encha'Allah, c'est vite fait. Là, il y a moi, ma dégaine, en mode « Ahiounes ». On continue. Ici, c'est une porte commencée pareille. Alors, les toilettes, je vous montre. Les toilettes commencent en Arabie Saoudite. Alors, vous avez des toilettes ici, plus ça pour se laver. Un robinet, miroir et la douche. Elle est vraiment balèze. Donc, vous avez vu que j'ai été dans certains pays. Et c'est encore mieux que certains pays où on va en vacances. Franchement, c'est le même confort que la France. Et là, c'est notre pièce. On a mis la valise. Là, on a deux lits. Un lit avec Yacine. Lui, il dort là-bas. Moi, je dors là. Et par contre, les prises. Regardez, les prises, c'est quoi ? C'est des prises. Vous allez péter un câble. Je suis en train de charger, là. C'est des prises comme ça. Donc, il faut acheter des adaptateurs si vous venez en Arabie Saoudite. Ici, on a les télés. Et là, regardez ce qu'ils nous ont mis. Ils ont pensé à moi. Ils ont mis sneakers, Kinder Bueno. Là, il y a un frigo. Tu peux te servir à volonté. Mais c'est payant. Donc, il faut faire très attention. La seule chose qui est gratuite quand vous allez dans un hôtel, c'est qu'il faut savoir, c'est ça. C'est les paillets de fruits. Donc, voilà. La chambre d'hôtel, on s'en fout un peu. C'est juste pour vous montrer ce qu'ils se disent. Il n'y a pas de confort et tout. Franchement, c'est incroyable. Et là, regardez la grande mosquée Majid Al-Haram. De notre fenêtre, on la voit. Donc, la Kaaba se trouve derrière ces grands murs-là. Non, la droite. Oui, derrière ces grands murs blancs-là. Là, derrière nous. Derrière nous, où ? Là-bas. Où ? Regardes là-haut. Oui, mais en bas. Là-haut, où est-ce que tu es là-haut ? Regardez. Couragez-moi, là-haut, au plafond. Au plafond. Ah oui, c'est la direction de la Kaaba. Derrière nous. Oui, mais pour vous dire qu'en gros, elle est derrière ces grands murs blancs. Et là, en bas, tout ça, ça fait partie de la mosquée. Tout ça, là. Vous voyez tous ces milliers de gens en bas. On vient de finir la prière de la Rassal. Tout ça, ça fait partie de la mosquée. Et là-bas, il y a plein, plein, plein de magasins. Et pour en revenir à la chambre, il y a un truc qu'il faut que je vous dise. C'est le truc qui m'a le plus choqué. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une prière ici équivaut à 100 000 prières. J'allais en parler juste après. Ça, c'est un truc de fou. Et dites-vous que là où on est, nous, là où on est placés. C'est-à-dire que si nous, on fait la prière ici, en gros. Genre, on se met, on met notre tapis de prière ici. On va vous montrer de toute façon. On va vous montrer là, regardez là, c'est comment. Et ce soir, vous allez voir quand ça sera l'heure de la prière et tout. On va vous montrer. Genre, en mode, si nous, on met notre tapis de prière ici, ils ont mis dans la chambre un haut-parleur. Et il y a un haut-parleur, ça veut dire là, on entend l'imam quand il va faire la prière. On entend dans la chambre. On va leur filmer de toute façon. C'est comme si on faisait la prière, genre à la mosquée. Donc là, on va essayer de vous montrer la carrière. Par contre, on ne peut pas aller habiller comme ça. Il va falloir qu'on se change. Deuxième des choses, ne vous dites pas, je vais venir quand je serai vieux. Très, très, très grosse erreur. Venez quand vous avez de la force. Regardez comment je suis, frère. Mais ne vous faites pas avoir par chez. Il va vous dire, attends, plus tard, tu fais trop de bêtises, tu fais trop de conneries. Et tout le monde fait des conneries. Nous, on est sans doute pire que vous. Parce que vous, quand on fait un péché, vous faites un péché. Nous, on fait un péché en vidéo, c'est multiplier. Regardez tout le nombre de vues qu'on fait. Et ce n'est pas pour ça qu'on s'est dit, non, je vais à la lamelle quand j'arrêterai YouTube. Venez, venez, venez. Tout le monde fait des péchés, tout le monde fait des erreurs. Inch'Allah, vous allez changer. Une prière ici, c'est 100 000 prières. Et je vous promets, un truc, c'est que quand vous allez arriver devant la carabelle, que vous allez la voir pour la première fois, en vrai, vous allez péter. C'est un rêve, en vrai. Moi, j'ai péter un câble. Il y a une vibe. En fait, il y a une sérénité, il y a un câble. Tu vois des oiseaux autour. Franchement, c'est un truc de fou. En fait, cette vidéo, elle a pour but de vraiment vous piquer pour que vous veniez. Il faut vraiment y aller. Incroyable. Donc là, on va se changer la famille et on va vous emmener avec nous. Vous allez voir l'entrée de nous, on va faire quoi ? On va descendre en bas ici, on va longer, longer, longer. Après, il y a un barrage de police et on va essayer de passer vers... Attends, elle est où la porte ? C'est une porte qui est sur la droite, là. Une grande porte sur la droite et on va vous emmener, Inch'Allah, il sera à la carabelle. On va changer la tout à l'heure, Inch'Allah. C'est le moment d'y aller. Il a mis l'habit. Pourquoi tu es habillé comme ça et c'est quoi ça ? L'habit, en fait, ça, c'est l'habit obligatoire pour rentrer à l'intérieur où il y a la caraba. Où vous voyez l'intérieur où tous les pèlerins font les tours autour de la caraba, c'est obligatoire. On ne peut pas venir habiller en survêt ou... Non, on n'a pas le droit. Et ça nous rappelle une chose, ça nous rappelle que tout le monde est pareil. Tout le monde reste des êtres humains, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, fort, maigre, tout ce que tu veux. Tout le monde est pareil, vous allez voir. Il vient de sortir, regardez-moi le monde qui... Il y a énormément de monde. C'est pour ça, c'est conseillé de venir quand vous êtes en forme. Quand vous êtes jeune, quand vous avez les capacités physiques, venez à ce moment-là. N'attendez pas d'être vieux. Déjà, vous n'êtes même pas sûr. Regardez là-haut, la grande horloge que vous voyez à la télé tout le temps. Vous dites-vous, Yuna et moi, on fait du sport tous les jours. Et je vous promets qu'à la fin de la ramallah, j'avais les jambes lourdes. C'était dur. C'est dur pour tout le monde. Alhamdoulilah, on a réussi. Là-bas, vous avez plein de magasins. De toute façon, on fera des vidéos plus tard, inchardallah, vers là-bas. Et là, le plus important, c'est là, il y a une porte spéciale, vous allez voir. On va y aller. Et ça, c'est Majid Al-Haram, la mosquée. On commence à voir un peu la caba. Vous voyez le gros carré noir au fond. Je vous promets, c'est irréaliste. On dirait qu'on est dans un rêve. C'est un truc de fou. Ah non, là, regardez. Là, on a un grand couloir à franchir. Quand tu rentres ici, tu sens une sérénité, une piétude. Il y a même des oiseaux qui chantent. Ça se voit que c'est le meilleur endroit au monde. Ça se voit. On se rapproche de plus en plus de la famille. Là, c'est la mosquée où tu peux faire la prière. Il y a plein. On va vous parler après de cette eau-là. Et là, hier, quand on est venu là, moi, je pensais que c'était un rêve. Hier, on est arrivé. Il était très, très, très tard. Et la première fois que j'ai vu la carabage, j'ai pété un câble. Franchement, on dirait que c'était un rêve. Des gens qui vont nous dire, Yassine Younes, faites les choses en secret. Ne vous inquiétez pas pour nous. Sinon, on fait des vidéos. C'est qu'on sait très bien. Une chose, c'est que nous, on a une grande communauté. Et Dieu, plus tard, il peut nous prendre à part et nous dire, Yassine Younes, vous avez une grande communauté. Pourquoi vous n'avez jamais fait le rappel ? Pourquoi vous n'avez jamais dit, Yassine, 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 et vous gardez tout pour vous ? Donc, nous, on ne veut pas avoir cette responsabilité. C'est pour ça qu'on vous fait le rappel, la famille. Regardez, pour que ce soit sans bon, pour les pèlerins, il y a des robots qui mettent un peu du parfum. On est vraiment dans la meilleure ville du monde. Et le meilleur homme du monde, c'est le prophète, Ali Salat wa s-salam. Donc là, on est encore à quelques mètres quand vous allez arriver là. Vous commencez à voir là-bas, mais il y a des murs. Vous êtes vraiment à quelques mètres de la Kaaba. Et la Kaaba, nous, ce n'est pas notre Dieu, on n'adore pas la Kaaba. C'est juste le lieu où on se prosterne tous. C'est-à-dire que tous les musulmans font la prière, et quand ils se prosternent, ils sont en direction de la Kaaba. On vient d'arriver avec Yassine. C'est tellement gorgé de monde qu'on ne peut même pas descendre. Regardez-moi ça. Regardez le monde qu'il y a. C'est incroyable. Là aussi, vous pouvez faire le tawaf d'ici, là. Mais c'est tellement rempli. Il n'y a même plus de place, frère. Hier, on était là-bas. Et là, c'est impossible. Regardez, la Kaaba, elle est juste là. C'est magnifique. Vous avez vu comment... Regardez, là, on doit être combien ? Un million plus ? Il n'y a personne qui crie. C'est calme. C'est un truc de fou. J'espère que Dieu vous donnera la possibilité de venir ici. Il faut le faire, vraiment. On s'est arrêté à l'eau des Zemzem. Ceux qui m'ont demandé, c'est quoi cette eau ? C'est la meilleure eau qui existe sur cette terre. Elle a énormément de bienfaits. Donc, si tu mets l'intention d'avoir une invocation, par exemple, de guérir une maladie ou quoi, Dieu va te la guérir de par la cause de cette eau. Si tu mets l'intention de réussir dans ta vie financièrement ou qu'est-ce que tu veux, Dieu va te donner de par cette eau. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Aussi, elle est nourrissante. Ouais. Elle donne l'énergie et tout. Aussi, quand tu manges, quand tu la bois, elle est nourrissante. C'est comme si tu mangeais. C'est une eau qui est inépuisable. Ça veut dire que le puits, la source d'eau, elle est inépuisable. Il y en a à l'infini. C'est incroyable. Ça nourrit des millions de personnes. C'est un truc de mal. Essayer de faire la remorah vers les alentours de 2h30 du matin, franchement, c'est à ce moment-là où il y a le moins de monde et que ce sera plus facile pour vous. Mais il y a quand même du monde, tu vois. Et franchement, la sensation, c'est incroyable. Regardez, ce n'est même pas encore l'heure de la prière. Il y a tellement de monde que les gens sont déjà en train d'attendre pour avoir une place. Sachant que, vous voyez, à l'intérieur, là, c'est la Kaaba. Et tout ça, ça fait partie des 100 000 prières. Parce que quand tu prie une prière ici, comme l'a dit Yacine, c'est 100 000. Et même notre hôtel qui est là, il fait partie des 100 000 prières. On a une mosquée dedans, à l'intérieur. Et là-bas, je vous le disais, il y a tous les magasins. Regardez, vous voyez, KFC, McDo. Ouais, la grande, je vous la remontre. La big horloge. Franchement, c'est... Ici, c'est la ville de la patience. Parce que vu le nombre de personnes qu'il y a... Écoute, je t'explique. Dans n'importe quel autre pays, tu mets autant de personnes dans une place, impossible qu'il n'y ait pas d'accident, impossible qu'il n'y ait pas d'embrouille. Tout le monde fait ça pour Dieu, tout le monde patiente, etc. Là, c'est l'heure de la prière. Vous allez voir, de même temps, on peut prier. Regardez. Des haut-parleurs. Tu sais, ça... Allah, c'est pas bien. Allah, c'est pas bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asshadu ala ilaha illallah. Tu peux... Asshadu ala ilaha illallah. Vas-y. Asshadu ala ilaha illallah. Asshadu ala ilaha illallah. Regardez par rapport à ce matin. Les gens, ils vont prier. 100 000 prières, la prière. Et nous, on peut prier d'ici, ça fait partie du... Mais j'ai d'abri ala. C'est comme si on était en groupe et on a les 100 000 prières. Et on entend l'imam aussi réciter et tout. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je cache ma tête parce que laisse tomber. J'ai une tête de ouf. Franchement, la famille, venez, venez. Il y aura encore plein d'autres vidéos. Inchallah, on va essayer de vous faire visiter la mosquée de la Kaaba. N'oubliez pas de mettre un like. Il y a aussi les dégustations. Il y a McDo et tout là-bas. Ça va être incroyable. Sous-titrage ST' 501